Et bienvenue, c'est un grand plaisir de vous retrouver comme toujours. Le stade, vous le voyez, est quasiment plein. Même si le ciel est menaçant, l'ambiance est au beau fixe dans les tribunes. Les joueurs se sont parfaitement préparés pour cette rencontre. Et vous aussi, j'espère, on va vivre un beau moment de football. On a senti une vraie attente autour de ce match, et notamment chez les supporters. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Voilà, on y est ! Début de la rencontre. Bon, s'il réussit son contrôle. Cafaro. Et il repique au centre. Il y a peut-être un coup à jouer. Et ils obtiennent le corner. Premier corner dans cette rencontre. Aucun coéquipier pour reprendre le centre. L'ouverture lumineuse. La bonne conservation de balle. Toulouse, qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai. On le voit bien, d'ailleurs, depuis notre poste commentateur. Et dans quel but, à votre avis, d'arène ? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc, parce que c'est quand même très compact en face. C'est joué long. Il a du champ sur le côté. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Et un contact qui n'était pas régulier. Coucheron. L'ouverture sur le côté. Ça peut être extrêmement dangereux. Il met la tête. Et on le partit du score. Un centre parfait. Une tête réussie. C'est simple, comme ça, le foot. Voilà, ça, c'est une tête. Un point de sang froid. Une bonne dose de conviction. Et ça nous donne un but. Toulouse, qui a donc ouvert le score. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Le ballon sent du terrain. Un long ballon vers l'avant. La longue passe. Il peut en profiter. Il a stoppé la tête adverse. Le stade de Reims qui cherche l'ouverture. C'était intéressant, cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Long ballon dans le sens du jeu. Il n'a pas pu se mettre en position de frappe. C'est rageant. Il cherche la profondeur. Ça peut aller au bout. Oh, il y avait danger. Difficile. Oh, la frappe. Et il rate le cadre. Tout seul, à cette distance, il doit vraiment faire mieux. Cradelle. Ça joue à gauche. Il est bien placé. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant. Une petite tasse de déclic. Il peut faire beaucoup mieux que ça. Peut-être que ce but encaissé va le servir de déclic. On verra bien. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Bon, je vais faire un peu mon Captain Obvious. Mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Il a centré. Trop long. Le ballon est sorti. Il décide d'allonger le jeu. Il allonge vers l'avant. C'est une occasion, ça ! C'est joué dans la profondeur. Bien, la profondeur. Directement pour le gardien. Dosévi qui a donc offert un but à son coéquipier. C'est joué long. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Vainqueur. Il ne résiste pas au contact. Il cherche une solution. Aller jusqu'au bout. Et ça rentre. Et ils sont revenus à hauteur. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'emmène une contre-attaque. C'est l'occasion de procéder à un changement. On devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Et ça repart du rond-centre à l'égalité parfaite. Alors là, ça pourrait être un très grand match parce que les deux équipes se rendent beaucoup pour nous. Il change complètement de côté. C'est bien fait. C'est bien fait, ça, dans la surface. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait. Les deux équipes doivent faire attention aux contres maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. C'est bien fait. 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 C'est bien fait.